J'ai fait un rêve dans lequel le Seigneur me montrait toutes les épreuves auxquelles j'ai été exposé depuis le début de ma marche chrétienne jusqu'à ce jour. Il m'a semblé bon d'exhorter tout un chacun à être fort, courageux, endurant, tenace face aux assauts de Satan. Il est à noter que Satan a deux visages, celui du serpent et celui du lion rugissant. Voyons cela dans la suite. Le premier point que j'ai noté est le mensonge qui a pour but de vous endormir. Vous êtes donc chrétien de nom car vous demeurez dans les ténèbres. Il faut savoir que la grande majorité des communautés dites chrétiennes de nos jours sont sous l'emprise de Satan. Leurs dirigeants sont des loups déguisés en brebis qui enseignent des doctrines pernicieuses, approuvent le péché au sein de leur communauté et n'hésitent pas à user d'enchantement pour paraître crédibles. Aussi poussent-ils leurs fidèles à aimer le monde et les plaisirs du monde. Nous pouvons constater combien le cœur des chrétiens des derniers temps est porté vers l'argent et combien ils sont prêts à tout pour en acquérir. Et oui, nous sommes dans la fin des temps et l'apostasie est à son apogée. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5 Frères, si le Seigneur t'ouvre les yeux sur leurs artifices, sache que c'est une grâce excellente qui t'est faite. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 Le second parle de la première persécution. C'est ainsi que je l'ai appelé. Lorsque le mensonge ne vous a pas atteint et que vous demeurez éveillé, Satan usera de la puissance de tous ses sbires pour vous mener la vie dure. Ils vous priveront de tous moyens de subsistance dans le but de vous voir fléchir les genoux devant leur maître. C'est ainsi que vous serez privé de travail et donc de toute source de revenu afin que vous manquiez d'argent et que vous soyez confronté à la faim, à la soif, à la chaleur, au froid, à la nudité, etc. Ne vous en étonnez pas, vous n'êtes pas les premiers. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 27 Je tiens à souligner que dans le manque, même des choses les plus vitales, le Seigneur est fidèle et il demeure à nos côtés. Il est très difficile de vivre dans de telles conditions, mais le Seigneur ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 Sois endurant et ne te décourage pas frère. Le troisième point est la séduction des richesses. N'ayant pas réussi à te pousser à bout par la souffrance de ta chair, il te proposera alors tout ce dont tu peux rêver, les belles maisons, les belles voitures, un travail stable, de l'argent en quantité, la gloire, le mariage, les enfants, bref, tout ce dont peut rêver un homme. Il faut savoir que toute opportunité ne vient pas forcément du Seigneur ou encore, comme le disent les gens du monde, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut faire très attention à ce niveau car nous pouvons lire dans le récit de la tentation que Satan a tout proposé à Jésus. C'est seulement après avoir dit non à toutes ces propositions que les gens sont venus servir Jésus. Le diable le transmetta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te postènes et m'adores ». Jésus lui dit « Rétire-toi Satan car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Alors le diable laissa. « Et voici, des anges viennent auprès de Jésus et le servaient ». Matthieu chapitre 4 verset 8 à 11 « Lorsque le moment choisi par le Seigneur pour te donner une condition sociale adéquate, si telle est sa volonté, lorsque celui-ci sera arrivé, il te bénira selon sa richesse. Et mon Dieu pouvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Philippiens chapitre 4 verset 19 « Frères, sois patient et ne combatte pas la réussite sociale de ceux qui t'entourent ». De plus, si tu n'obtiens point de gloire de la part du Seigneur ici-bas, sache qu'il te réserve le meilleur dans l'éternité. Le quatrième point consiste en l'attrait du sexe opposé. « Satan sait que la chair qui n'est pas crucifiée est avide de plaisir et c'est pour cela qu'il enverra ses meilleurs agents te séduire pour te faire succomber ». Souviens-toi de Joseph en Égypte et de la femme de Potiphar. L'impudicité est un très gros morceau parce qu'il est un destructeur inflexible. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 « Si après avoir fui la source de ta convoitise et que malgré cela ta chair se rebelle, crie au Seigneur pour qu'il vienne à ton aide et tu en seras délivré. Pour avoir été un très grand adepte de la masturbation, j'en sais quelque chose ». Le cinquième point est la violence verbale et physique ou la seconde persécution. Si après t'avoir éprouvé par tous ces pièges, tu t'es échappé de ses mains, Satan mandatera ses partisans pour te maltraiter dans le but de doter la vie. Cela commencera par des violences verbales et si rien n'y fait, ils n'hésiteront pas à user de poison ou même à te porter main de manière directe. Et oui, c'est cela la réalité du monde dans lequel nous vivons. Je vous invite à faire des recherches concernant les raisons qui ont causé la mort des apôtres de Jésus sans parler de lui-même. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Luc chapitre 23 verset 31 « Mais je veux que vous sachiez que malgré toutes ces choses, si vous demeurez attaché au Seigneur, il ne vous abandonnera pas, même si l'issue de votre situation est la mort physique. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous ne valez plus que beaucoup de passereaux. Matthieu chapitre 10 verset 28 à 31 Pour conclure, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jean chapitre 10 verset 10 Oui, Satan est un voleur et un menteur. Son seul objectif est de nous voler nos grâces, de détruire tout ce que nous entreprenons, mais surtout de nous ôter la vie éternelle. Car la vie terrestre n'est que très peu de choses à ses yeux. Voilà pourquoi il n'hésite pas à offrir le monde aucun mal affermi en échange de leur âme. Faisons confiance au Seigneur Jésus, car la finalité de nos souffrances, c'est la vie et la gloire éternelle à ses côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada